Bon dimanche à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver dans la bibliothèque de la télé du Salon du Livre Jeunesse. Notre nouvel invité, c'est un éditeur. Bonjour Sèvrin Cassan. Bonjour. On est ravis que vous soyez ici avec nous dans cette belle bibliothèque. Vous êtes le directeur général des éditions Seuil Jeunesse et Martinière Jeunesse. Alors Seuil Jeunesse, c'est quand même un catalogue de quelques 800 livres. C'est énormissime. Beaucoup de sorties quand même tous les ans, pas loin de 90, 100 sorties. Oui, un peu moins ces dernières années et c'est une tendance qu'on va poursuivre, d'essayer de faire le fameux moins mais mieux. Un peu moins. Donc l'an prochain, c'est une maison Seuil Jeunesse, comme la Martinière Jeunesse d'ailleurs, qui embrasse tous les segments, tous les âges, tous les segments éditoriaux quasiment de la jeunesse. 0-3 ans jusqu'à 12 ans. Oui, voire même après pour les lectures pour les adolescents. Et c'est à peu près entre 70 et 80 titres, nouvelles publications par an. Et merci d'avoir évoqué le fond très riche de cette maison. Et justement, on essaye d'avancer sur ces deux jambes, à la fois exploiter le fond avec des auteurs. On parlera peut-être tout à l'heure, par exemple, de Gilles Bachelet, que le salon a plébiscité l'an dernier avec la Grande Ourse. On va y venir, mais d'abord peut-être la ligne directrice de votre maison d'édition Seuil Jeunesse. Pour le Seuil Jeunesse, c'est vraiment une maison qui fêtera ses 30 ans en 2022 et qui s'est vraiment construite sur l'album, qui est un peu le segment phare de la littérature jeunesse. Enfin, on en reparlera aussi tout à l'heure. Je le considère comme ça et je pense comme beaucoup. Et par une exigence graphique qui se mêle également d'une exigence littéraire au sens où on souhaite parler de tous les sujets aux enfants. Mais on souhaite en parler à leur hauteur, sans se prendre trop au sérieux, avec un petit pas de côté. Donc c'est vraiment ça le fil rouge qui traverse, je pense, la quasi intégralité des publications du Seuil Jeunesse, qui, à travers les années, s'est également aventurée du côté de l'éveil, vous l'avez évoqué, du côté de la littérature non illustrée ou du côté du documentaire, par exemple. Et avec succès, puisque l'un de vos ouvrages, Carmin, a remporté une pépite lors de ce salon de livres jeunesse. Raconte-nous l'histoire de Carmin. Alors, Carmin, je me permets de le montrer, parce qu'en plus, l'illustration de couverture est magnifique, de Gillian De Roche. Carmin, c'est un enfant, un adolescent qui a un pied beau et qui vit dans une ville qui est vraiment scindée entre des riches, on va dire, pour la faire courte, et puis des personnes plus pauvres. Il travaille à l'usine et puis il va être recueilli par une famille assez étrange, par un couple qui collectionne des animaux empaillés, des créatures empaillées. Et il se met à penser qu'il va enfin accéder à une vie plus douce. Et puis, on va comprendre au fil des pages que ce couple qu'il a recueilli n'est peut-être pas aussi bienveillant que cela. Voilà, c'est un vrai coup de cœur, en tout cas, ici, sur le salon du livre Jeunesse. On est très heureux de ça. La matinière jeunesse, ça aussi, c'est vraiment exceptionnel. Il y a vraiment une volonté de développer la créativité. Mais ça se trouve et ça se voit à travers les ouvrages que vous proposez. Et puis, ça développe aussi la créativité des enfants. Oui, alors la matinière jeunesse, c'est une maison qui est la petite sœur au départ des éditions de la matinière, spécialisée en beaux livres, en livres photographiques au départ. Et la matinière jeunesse s'est fondée et née de cette ambition documentaire au départ. Et puis, au fil des années, de la même manière, c'est étendu à différents segments et continue à avoir une matière première, si j'ose dire. Le terme n'est pas très joli, mais en tout cas, un ADN profondément ancré autour du documentaire. Mais en mêlant le documentaire à d'autres approches, avec des livres hybrides. Donc, on a des documentaires très richement illustrés, avec des parties narratives. On va avoir des livres d'activités qui vont se mêler de documentaires, etc. Vous avez une très belle série d'éveils qui s'appelle Promesses. D'ailleurs, vous êtes venu avec deux titres. Vous allez nous les montrer. Voilà, et on en est très heureux. Ils sont sortis. Alors, ça fait partie de ces livres dont le destin, dont la naissance est un peu compliquée, parce que sorti dans une année, évidemment, rendue très compliquée pour tout le monde. Et Promesses, c'est une très jolie et très tendre série d'éveils que Christine Rousset, qui est une auteure illustratrice chez nous depuis de longues années, a imaginé. Voilà, donc c'est les deux premiers tomes. C'est Je te promets, je te regarde. Et on en est très fiers parce qu'il y a quelque chose de très émouvant personnellement. Enfin, moi, en l'occurrence, j'ai trois enfants, donc je l'ai vécu aussi à titre personnel. Mais d'échanger les premières histoires avec ces enfants dès le plus jeune âge. C'est le partage. Voilà, c'est le partage. C'est l'éveil aussi à l'émotion et mettre des mots sur des sensations et sur des sentiments. Bon, reste avec nous, Séverin Casson. Je vous propose maintenant, puisque vous connaissez bien sa nom et que vous avez décroché une pépite avec Carmin, de découvrir dans la sélection des pépites un ouvrage chez À quoi rêvent les étoiles. Et c'est Milo qui nous en parle et nous livre son regard. C'est l'un des membres du jury de ces pépites. Bonjour, je suis Milo. Je vais vous parler du livre À quoi rêve les étoiles de Manon Fragéton. J'ai bien aimé ce livre parce que l'auteur donne vie à cinq personnages différents et au fil du roman, leurs vies vont se mélanger. C'est un roman qui parle de solitude, des relations avec les parents, de deuil et d'amour. L'auteur, elle représente assez bien le quotidien de tous ses personnages et surtout des adolescents, comme je peux en témoigner. Le livre, il est rempli de coïncidences amusantes et surprenantes. Et moi, je vais lire d'une traite. Merci, Milo, pour ce conseil lecture. Alors, vous le savez, pendant ce salon, on ne peut pas faire de dédicaces, évidemment, puisque le salon ne se tient pas physiquement. Mais les livres vont jusqu'à vous et les dédicaces aussi. 25 000 ouvrages sont offerts dans les collèges de Seine-Saint-Denis. Et dans ces collèges, on trouve des marque-pages et avec de très, très belles illustrations, comme celle de l'illustrateur Ronald Kurshol ou bien encore l'illustratrice Charlène Colette. Et avec les marque-pages, également des dédicaces d'auteurs. Un petit mot, des petits mots souvent très savoureux. Que va nous lire tout de suite Stéphane Bourguignon ? Merci Stéphanie d'être avec nous. Mais de rien. On dit souvent que les livres donnent des ailes et que, grâce à leurs histoires, on s'envole jusqu'au bord du monde, si on veut. Mais pendant notre voyage, où vont-ils, eux ? Restent-ils là, bien sagement, à attendre notre retour ? Ou volent-ils à nos côtés, dans un battement de pages ? Eh bien, ils sont si fabuleux qu'ils font un peu les deux. Marie Collot. Merci Stéphanie. Une deuxième lecture de dédicaces. Confinés, nos imaginaires sentent les pieds. Alors ouvrons des livres. Les histoires nous attendent pour voyager, pour s'évader, pour s'émouvoir et respirer. En route. Alex Cousseau. Merci beaucoup Stéphanie. Alors, c'est vrai qu'un instant, on parle des livres ici et on a tous un livre qui nous a marqué, un livre qui a pu nous accompagner. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué, a marqué votre prime jeunesse, votre adolescence ? Je ne sais pas. Quand votre équipe m'a posé la question, je n'ai pas hésité une seconde. Ce n'est pas mon adolescence, mais on évoquait l'éveil tout à l'heure et l'album qui est un peu la catégorie phare de cette littérature jeunesse, selon moi. Et alors, je ne l'avais plus chez moi, j'ai honte. Je suis allé le récupérer à la bibliothèque hier. Il s'agit du magicien des couleurs à l'école des loisirs, qui est un livre qui est paru au début des années 70, que j'ai découvert, je pense, quand j'avais, je ne vais pas donner mon âge, mais quand j'avais sans doute 4, 5 ans, 6 ans peut-être. Et je l'ai relu hier, ça fait longtemps que je ne l'avais pas lu. Je l'ai relu hier avec, croyez-moi, la même émotion qu'à l'époque, je crois. Et j'ai compris pourquoi l'enfant que j'étais et pourquoi tous les enfants qui, à mon avis, l'ont eu entre les mains connaissent ce plaisir. On parlait du fond et de l'importance du fond dans les maisons d'édition. Et au seuil jeunesse, à la martinière jeunesse, chez nous, c'est particulièrement important de défendre les livres sur la durée. Et voilà. Et ce livre-là, il ne perd pas de son actualité, enfin sur l'actualité, ce n'est pas le terme, mais en tout cas, il ne perd pas de sa pertinence aujourd'hui. C'est un peu la couleur des émotions avant l'heure. On sait que on sait le succès qu'à ce livre. Et le magicien des couleurs, c'est, je ne vais pas raconter l'histoire, mais c'est à la fois une approche des couleurs au sens stricto sensu, mais c'est plus que ça. C'est une approche des émotions, justement, et une approche de l'acceptation de la différence. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Et on comprend que ça peut être amené à cette vocation d'éditeur au seuil jeunesse et à la martinière jeunesse. Merci. On se retrouve très vite avec un nouveau Filinfo et ses invités. Merci. Merci.